Aujourd'hui en Afrique, on compte plus de sociétés civiles que d'hommes. Oh oh, c'est pas vrai, mais elles sont tellement nombreuses et beaucoup ont perdu cette confiance au niveau de la société. À cause de leur inefficacité, le manque du sérieux et d'objectifs. Quelques-unes se sont démarquées et c'est le cas de la société hôte. La société civile pour la promotion des droits et devoirs. Nous connaissons tous cet adage qui dit « Prévenir vaut mieux que guérir ». Pendant que d'autres viennent essayer d'éteindre les flammes qui montent, la société hôte prévoit par l'éducation pour qu'on n'ait pas besoin des services des sapeurs-pompiers. Étant donné qu'ils ne maîtrisent pas toujours le feu. Généralement en droit, pour culpabiliser des personnes, on dira « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et pourtant, chez nous, combien de personnes connaissent les lois de base pour prétendre les respecter ? Un juriste peut-être. Donc, sur ce point, nous sommes tous ignorants. Et tu sais ce que l'ignorance peut entraîner. Le désordre, le laissé-passer, bref, tout ce qui est mauvais. La sauciprot a donc fait ce constat des mots qui minent notre société et s'engagent à apporter des solutions à son niveau. Surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre, encourager et soutenir la sauciprot car elle a aussi besoin de toi. A tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitrice Tafocam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peur. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, partage la vidéo. À un moment donné, on devrait s'arrêter pour féliciter et encourager les bonnes initiatives. Et c'est dans ce but que la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la sauciprot. Cette association qui se soucie du bien-être de la population. Comme je disais, la sauciprot apporte des solutions aux problèmes qui minent nos sociétés. Je te parlerai des actions principales que la sauciprot mène pour le bien-être de tous. Le champ d'action étant très vaste, je ne saurais tout te détailler. L'une des actions de la sauciprot, c'est la formation des chefs de village. Tu sais, le chef du village est celui-là qui incarne beaucoup de pouvoir. Et dans certaines localités, il est au-dessus des autorités publiques. Dans la chefferie, il règle les différends d'une manière traditionnelle et selon la logique. Et en droit, ce n'est pas toujours la logique qui gagne un procès. La sauciprot, ayant fait ce constat, s'engage à apporter une éducation juridique pour les apprendre les lois de base du pays. Et former un chef du village, c'est toucher indirectement tout un peu, car la chefferie est le premier lieu de rencontre. Aujourd'hui, dans mon pays, ils sont considérés comme des fonctionnaires et agissent au nom de l'État. Sans une éducation juridique adéquate, ils ne peuvent exercer efficacement. Une autre action salutaire de la sauciprot, c'est sa présence dans les établissements scolaires, que ce soit au Cameroun, au Gabon, bref, dans tous les pays d'Afrique francophone, on vit un phénomène qui ne dit pas son nom. Une délinquance qui prend de plus en plus d'ampleur en milieu scolaire. Des enfants qui se droguent dans des lycées, qui partent à l'école avec des armes blanches. Tu te rappelles certainement du drame qu'on a vécu au Cameroun. Un professeur qui n'a pas survécu au coup de poignard grave de son élève. Les cas de blessures légères sont nombreux, sans compter les élèves qui portent main sur leurs camarades. La sauciprot apporte donc sa contribution par une sensibilisation en milieu scolaire pour expliquer aux élèves les conséquences de leurs actes, les dangers, ce que la loi dit quand on commet de tels actes, les peines qu'ils encourt, pour ne pas dire le nombre d'années d'emprisonnement. Généralement, ces élèves pensent qu'ils ont plus seul texte que le règlement intérieur de l'établissement. Et pourtant, une fois hors de la barrière, tu répondras également des actes commis dans l'enceinte de l'établissement. Et quand un élève entend 5 ans d'emprisonnement ferme, il réfléchira deux fois avant de commettre les mêmes actes. La sauciprot n'a certainement pas pour ambition d'éradiquer la délinquance. Ce serait d'ailleurs une mission impossible, mais de réduire considérablement ce phénomène qui ne grandit pas notre système éducatif, qui n'est d'ailleurs pas exemplaire. On y reviendra. Un autre champ d'action de la sauciprot, c'est la sensibilisation dans les prisons. Une contribution à la réinsertion sociale des détenus. Une survie, car ils sont généralement abandonnés à leur propre sort. Une éducation juridique en général de la population résout en même temps le problème de supeuplement en milieu carcéral. Les gens n'iront plus déposer les plaintes inutiles pour occuper les magistrats qui devaient travailler sur les problèmes des dossiers sérieux et urgents. Certains portent plainte et sont par la suite condamnés car ils n'ont pas mesuré leur responsabilité. Nous savons aussi tous que dans nos pays, peu de personnes peuvent s'offrir le luxe de prendre un avocat pour sa défense ou payer les horaires d'un juriste ou les conseils. C'est aussi ça qui explique le supeuplement en milieu carcéral. La sauciprot est aussi aux côtés des enfants de la rue pour qu'ils retrouvent leur famille et en même temps faire des hommes utiles pour la société de demain. Et enfin, pour les investisseurs et créateurs d'emplois, tu bénéficieras des conseils juridiques en ce qui concerne la création d'entreprises. Pour tes contentieux, les avocats seront à ta disposition en cas de besoin. La sauciprot t'engage dans tout le processus judiciaire, administratif et fiscal. Tout ceci est très important parce que beaucoup de gens se font surprendre par les agents d'impôts et sont obligés de fermer. C'est vrai que dans certains cas, ce sont les agents véreux, mais si tu n'as pas eu des conseils d'un juriste adéquat, tu te feras piéger facilement. Et ce n'est pas tout. Étant donné que la sauciprot forme les bons citoyens, elle pourra vous garantir ou recommander les employés fiables qui connaissent ce que c'est que l'engagement et le respect de la chose d'autrui. Elle pourra aussi vous accompagner dans la réalisation de vos projets, surtout quand vous n'êtes pas sur place. Je fais allusion ici à la diaspora. Donc c'est fini les « je me suis fait anarquer » dans la réalisation de tel ou tel projet. En résumé, ayant fait le constat que l'éducation juridique est le levier du développement durable de mon peuple, la sauciprot s'est donnée pour mission de promouvoir la diffusion des textes juridiques à l'ensemble des citoyens, de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de la connaissance et du respect des lois, de conseiller et de représenter les citoyens nécessités dans le cadre de la protection et de la défense des droits humains, et enfin promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Je vais conclure cette vidéo en disant ceci. Rien n'appartient à l'État, mais au peuple. Quand on détruit la chose publique, on se met soi-même le doigt dans l'œil. Protégeons ce qui nous appartient tous et respectons la chose d'autrui. Pour plus d'informations, tu peux visiter le site internet de la sauciprot ou bien son compte Facebook pour avoir ce qu'ils ont réalisé jusqu'ici. Merci de m'avoir suivi, surtout abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Partage aussi la vidéo et porte-toi bien. A dimanche prochain. Ciao.